bon après-midi tout le monde ce soir nous allons voir un duel opposant les griffins du collège glib aux rebelles de l'école louisriel donc à la description ce sera moi jordan maheu et comme analyste ce sera liam wood bonjour bonsoir jordan comment ça va ça va bien toi excellent j'ai très hâte de voir cette position entre glib et louisriel pour la deuxième fois cette saison ça reste d'être un match assez intéressant qu'on va avoir droit ce soir entre la deuxième position qu'occupe les rebelles mais pas mal aspirant à la première ils ont eu son temps deuxième étant donné qu'ils ont joué moins de parties exact mais ils ont quand même une fiche parfaite de 6-0-0 et le ballon est en jeu et la partie est commencée donc les rebelles ont gagné la mise au jeu ils ont pris possession du ballon dès le début du match si on voit le numéro 4 on a sasha gauthier le meneur de jeu principal 11e année il l'a passé à zackery stone en effet oh oui le premier point du match a été effectué par noah massena qui a été avant la partie on a parlé en l'entraîneur des rebelles jean-gui morin nous a mentionné que noah massena était seulement un éclat pur et un fort joueur de son équipe présentement c'est rendu glib à l'attaque en effet ah on tourne la balle de l'autre côté c'est rendu à brandon alley il l'a remis à shawden jude jude qui l'a remis à stone stone du haut de ses 6 pieds 8 pouces qui est rébellé numéro 11 qui est brandon alley un tir a été tenté par gauthier par gauthier maintenant glib contre-attache glib bloqué par stone avec les deux mains ça on a été fort anti offensive c'est dans cette action-là pendant grande présence sur le panier oui par mois donc l'avantage de sa grandeur de zackery stone c'est quand même 6 pieds 8 pouces son avantage ben principalement le fait que souvent on va lui envoyer des double team on va mettre deux défenseurs sur lui une première faute a été mentionnée as-tu vu c'était pour quelle raison c'était un marché numéro 11 ismael snow la star de l'équipe de glib la star des griffons a marché mais maintenant les griffons sont de retour avec la balle un autre turnover contre-attaque on va essayer de se calmer le jeu stone prend trois points stone a quand même souvent la balle le traîneur de glib nous avons parlé de lui comme étant vraiment une menace de l'autre côté et pour l'instant il démontre que c'est bel et bien le cas c'est le cas effectivement là on a ismael snow qui est la menace de l'autre côté avec le ballon donc il y a deux très bons joueurs de l'autre côté qui ont été mentionnés par l'entraîneur donc justement le numéro 11 ismael saut et aussi le numéro 7 thomas graham ils auront peut-être des chances ces deux joueurs là à l'université dans le cas de graham à l'université queen et dans le cas de saut à l'université laurier un beau euro step premier point d'église un deux points ici thomas graham thomas graham justement qu'on parle de très très belle attaque au panier belle utilisation du euro step maintenant c'est de retour de l'autre côté 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 on voit souvent que le ballon aussi comme à son rôle d'arrière distributeur zackery avec un gros rebond deux joueurs autour de lui wow excellent il utilise sa grandeur à son avantage pour l'instant zackery stone a un très bon match ça va être un problème pour le restant de la rencontre s'il continue à avoir des rebonds faciles comme ceux-là en effet en fait l'entraîneur d'église nous a mentionné stone commettait une menace comme quoi il voulait mettre deux joueurs sur lui exact on veut le double team entre guillemets on va mettre deux joueurs dessus pour le forcer à passer la balle et le forcer à pour ne pas qu'il score aussi facilement qu'il l'a peut-être fait déjà ok par contre il a aussi mentionné qu'il n'y avait pas de joueurs qui étaient capables de compétitionner au niveau grandeur exact donc l'équipe de glib est beaucoup plus petite que l'équipe de louis riel on sait que c'était un avantage en faveur de louis riel louis riel est maître l'équipe de louis riel tentative va s'y rater contre attaque rapide de glib donc il y a saw qui restait un saw à un autre point donc il y a saw les quatre points ce soir donc les deux points de son équipe une très belle habilité de finition au panier maintenant on voit un petit reach on peut vraiment voir que saw c'est la menace offensive de glib avec beaucoup d'énergie stone qui n'a pas peur de mettre le ballon à terre et de draguer au panier mais c'est de retour à glib c'est Graham qui effectue une contre-attaque de glib qui a remis justement à saw on a vu une belle défense sur l'action du pick and roll qu'on a tenté du côté droit en effet de cas de saw on parle beaucoup de lui comme étant une menace offensive mais on a aussi vu des bons retours défensifs de sa part dans la dernière action contre Stone et compagnie c'est principalement à cause de l'énergie selon moi c'est un joueur qui amène beaucoup d'énergie et de la confiance sur le terrain donc c'est glib qui reprend en zone offensive Zion Lim qui a remis oh, faute de l'entraîneur faute de l'entraîneur faute de l'entraîneur désolé il a été appelé par l'arbitre donc le joueur reprendra dans un instant c'est encore gagnant il reprend le ballon Gauthier en fait puis il a remis à Ali Ali prend une vitesse le panier avec la main gauche change de la main droite et voilà c'est réussi un petit ollie quelle belle utilisation de la main gauche pour avancer pour aller au panier et de la main droite ensuite pour terminer montre de la versatilité oh, encore saw, deux points saw, à tous les points de son équipe jusqu'à présent et le pointage est encore de 6 à 6 au premier quart à 4 minutes à faire maintenant on a Ali Ali bel essai bel essai avec la main gauche pour l'instant une belle tentative ratée ici de Shandon Judd Shandon Judd qui joue la position du power forward mais qui est 6 pieds 3 donc c'est pas habituellement on voit des joueurs un peu plus grands dans cette position-là mais avec son rôle auprès de Zachary ça devient assez évident que c'est la position parfaite pour lui en effet et je sais pas si on m'en rappelle plus si on l'a mentionné au début de l'émission mais les deux équipes se sont déjà enfrontées le 11 décembre dernier ça a été une victoire des rebelles de Louis Riel 60 à 16 à 58 donc oh, un autre 2 points a été réussi par le collège Glebe donc le pointage est maintenant de 8 à 8 non mais c'est un 3 points de Glebe donc une 9 à 8 du côté de Glebe c'est une contre-attaque maintenant de Louis Riel avec Stone prend d'assaut le palier tu dis sa grandeur tente à 2 points il s'est raté maintenant c'est So contre-attaque encore une fois rapide de sa part regarde cette option oui So encore regarde le jeu prend son temps il peut vraiment voir son talent de son côté c'est vraiment lui qui dirige c'est vraiment le meneur de son équipe il demande un pic de la part de Graham oui petit jeu de passe ici Graham qui fait un autre pic cette fois-ci pour Zain Lim qui a manqué le panier Ali contre-attaque il faut être appelé par contre oui on a poussé Ali on a un changement sur le terrain Stone va avoir le temps de prendre sa respiration en compagnie de Noah Manzena deux joueurs des rebelles qui ont été très bons en ce début de rencontre on change pour la deuxième année en fait Gabriel Chat qui était un très bon tireur selon son entraîneur il y a un autre aussi nouveau joueur Philippe Sow oui le numéro 7 en effet numéro 7 Philippe Sow rentre sur le terrain aussi bel essai ici oui de Gauthier contre-attaque rapide de Glebe encore Sow deux points ici encore réussi incroyable c'est un fast break 11 à 8 maintenant pour Glebe contre-attaque encore une fois de Laurier Louriel en fait Glebe maintenant prenne l'attaque Glebe en fast break encore une fois beau reverse oh wow beau reverse ici de Zion Lim lui aussi on l'a vu à quelques occasions des belles tentatives offensives beau contrôle du ballon en effet belle confiance au panier Chat essaie de d'en faire la passe à l'intérieur si ça ne fonctionne pas Graham encore avec le ballon en contre-attaque Graham Graham Caramier numéro 5 qui Zion Lim Zion Lim a une faute d'établissement il a été fauté ouais c'est une faute sur le terrain pas de lancer franc le changement sera amené en fait un autre changement donc du côté de Glebe cette fois-ci Aydin qui débarque pour laisser place à Youssef Riati et du côté de Glebe on a Graham qui sera assis pour faire place à en fait c'est Marani qui est rentré sur le terrain exact pardon et c'est Shaden Judd qui est sorti du terrain du côté de Louriel encore une fois une belle tentative d'attaque du côté de Glebe le ballon est sorti du terrain donc la partie sera reprise le pointage est maintenant de 13 à 8 à l'avantage de Glebe contre Louriel 1 minute 30 à faire au premier quart oui en effet je ne sais pas compter Liam mais moi de mon côté je suis un peu surpris au niveau pointage en tout cas que Glebe a une avance je ne dis pas une grosse avance encore pas encore mais ça repose énormément sur les épaules de leur star d'Ismaël Snow surnommé Ish après le premier quart je pourrais dire c'est un candidat pour être le joueur du match ça c'est sûr déjà oui candidat idéal de son équipe il ne faut pas parler trop tôt Louis Riel n'a pas essayé énormément de 3 points jusqu'à présent non c'est vrai c'est une de leurs forces c'est une de leurs armes donc il va falloir attendre pour faire une meilleure évaluation du match aussi lorsqu'on a parlé à l'entraîneur Jean-Guy Morin des rebelles de Louis Riel il nous a mentionné que ça leur rêvait souvent d'être en retour dans un match et de revenir au quatrième quart en fait il adorait le caractère de son équipe ouais une équipe qui a beaucoup d'énergie une équipe qui a de la confiance et surtout une équipe qui veut gagner oui un 2 points a été réussi encore une fois par Glebe le numéro 5 Zain Lim lui et So c'est vraiment les deux meilleurs joueurs de son équipe à ce moment-ci beau jeu ici le numéro 7 Philippe So était tout seul en dessous du panier oui et c'est Philippe So en effet de Louis Riel qui a fait le 2 points ici il est complètement seul un petit laps défensif ici maintenant Snow encore Zain Lim le duo de feu du côté de Glebe qui a été par exemple une occasion raté en offensive et qui concentre à la crappée de Gauthier Sacha Gauthier décide de le faire seul et c'est raté par contre il rate le panier mais là on va pouvoir se calmer maintenant c'est une pression de tente le 3 points et c'est raté belle récupération aussi de So hein côté de Glebe pour récupérer le rebond après le panier raté de la part de Gauthier donc maintenant encore Zain Lim même pas reste désolé c'est ici la passe la passe ratée c'est un leop facile pour So de l'autre côté et c'est réussi le pointage est maintenant de 15 à 12 pour Glebe c'est prêt c'est très prêt un 3 points de différence entre les deux équipes la foule commence à avoir un peu plus d'énergie oui la foule ici qui encourage la défensive de son équipe mais c'est un autre 3 points qui a été réussi un 3 points pour Glebe la fin du quart la fin du quart a été sifflée donc pour l'instant on avait mentionné qu'il y a un avantage pas un avantage mais un point fort des rebelles était le 3 points mais par contre jusqu'à maintenant après le premier quart c'est vraiment les Griffins de Glebe qui ont l'avantage à ce niveau le pointage est maintenant de 18 à 12 pour les Griffins contre les rebelles de Louis Riel donc c'est quoi tes impressions Liam après ce premier quart? on n'a pas vu l'arme principale de Louis Riel on n'a pas vu 3 points énormément on a plus vu de la part de Glebe c'est peut-être dû au fait que Glebe a une meilleure défensive au périmètre c'est vrai jusqu'à maintenant ils ont vraiment prouvé ça vous c'est vrai? comparé au dernier match probablement oui parce que c'est ce qui les a enterrés au dernier match à leur dernière rencontre sinon le point fort évidemment Ismaël Snow et on a vu aussi Zion Lim excellent qui a un beau contrôle du ballon j'ai bien aimé ses pénétrations au panier ce que j'ai aimé aussi du match c'est qu'on joue très rapidement on tire vite dans le shot clock et la course écoute les joueurs doivent être essoufflés ça il n'y a aucun doute là-dessus on court on court la possession change d'équipe assez rapidement plusieurs turnovers plusieurs revirements exact revirements des deux côtés en fait mais un peu plus du côté de Louis Riel oui c'est normal le deuxième quart commence donc je vous rappelle le pointage après un quart c'est 18 à 12 à l'avantage du collège Glebe et c'est encore une fois l'attaque de Glebe qui surprend et qui menace présentement le ballon a été repris par Louis Riel donc c'est Gauthier encore une fois qui reprend l'offensive qui le remet à une douzième année Gabriel Chatte un long tir de 3 points encore une fois un beau jeu défensif ici de Glebe par Zissoro qui remet au numéro 5 Zion Lim qui le remet encore une fois à Soro Soro regarde ses options Soro qui a bien joué défensivement jusqu'à présent on va voir quelque chose de lui offensivement 3 points étaient ratés ici de par Glebe on va voir qu'une contre-attaque offensive du côté de Louis Riel Chatte tente un 3 points pour tir par Chatte en fait donc la deuxième année que l'entraîneur justement avait mentionné qui était très bon sur les tirs surtout les 3 points donc voir Gabriel Chatte qui commence à être un peu plus à l'aise ça va être important plus tard on répond immédiatement de l'autre côté en effet Glebe joue très bien il m'impressionne depuis le début de la rencontre ouais c'est toujours 21 à 15 pour eux ouais Louis Riel avec le ballon Chatte regarde offensivement pour une option 3 points tentative et c'est Riggs eh oui Noir Massena Noir Massena en effet donc en l'absence de Snow sur le terrain on voit déjà que ça commence à être un peu plus difficile on le voit déjà qu'il s'en va à la table pour rentrer sur le terrain et Zim perd le ballon ça qui peut être étonnant ici c'est le prix de Stone est sur le banc il y a quand même plusieurs points qui ont été marqués de la part de Louriez mais encore une fois un autre de 2 points a été fait ici quelle belle utilisation de ces 2 pas de Zim Zandling de Glebe donc le pointage est maintenant de 23 à 18 pour Glebe Soro tente un au numéro 7 de Glebe qui tente un 3 points et c'est raté belle récupération aussi du numéro 12 de Glebe Michael Hayden en effet oui Zandling prendra son temps regarde ses options on tente quelques dribbles oh on aurait pu voir un marché ici 3 points de réussite encore 3 points wow ici Soro on peut vraiment dire que le collège de Glebe est très fort du centre-ville en effet Jordan pourtant c'est pas ce que t'entends Schatt veut répondre mais se fait bloquer par Soro et ensuite Schatt faute Soro et Soro pardon quel bloc excellent wow exceptionnel on a un changement sur le terrain du côté des 2 équipes il devine qui rembarque sur le terrain il y a Ismail Snow en effet oui mais on voit toujours Stone sur le banc oui c'est à savoir s'ils vont peut-être l'utiliser comme une arme plus tard dans le match on sait pas peut-être qu'on veut l'épargner pour le moment ça risque de changer la donne plus loin dans la partie Soro qui est en contrôle du ballon en zone offensive qu'il remet à Gram Gram regarde les options fait-il quelques dribbles remet à Lime Lime tente le 3 points Soro et c'est raté Soro Soro avec une excellente séquence ouais la dernière séquence un 3 points d'un côté de l'autre côté bloque le 3 points ensuite tu fais fauté par Gabriel Chat c'est le genre de play qui font gagner une game ouais un autre changement est effectué des deux côtés donc il y a plusieurs changements là on a un temps mort un temps mort en fait un temps mort qui a été pris par je pense par Louis Riel incertain ils vont avoir le temps de boire un peu d'eau et de revisiter ce qu'ils ont fait bien ce qu'ils ont fait mal pour Louis Riel ils ont une grosse conversation avec leur entraîneur à l'instant peut-être pour remettre la baraque droite on s'entendait quand même meilleure domination de leur part pour l'instant le pointage est à l'avantage du collège Gleib donc c'est 26 à 18 pour Gleib donc Louis Riel présentement n'est pas encore dans l'eau chaude c'est trop tôt dans la partie pour mentionner ça mais ouais donc j'ai hâte de voir ce qu'il va se passer dans les prochaines minutes à la fin il reste 5 minutes et 4 secondes au deuxième quart les 3 minutes ont passé extrêmement rapidement parfait donc c'est quoi tes appréciations du collège Gleib, Lian? très impressionnant Snow vraiment est le moteur et le coeur de l'équipe en son absence Soro par exemple et Lim aussi Zion Lim on a su jouer on peut voir c'était vraiment les vrais leaders de cette équipe-là Thomas Graham aussi a eu la possession de la balle plusieurs fois il a fait des bonnes décisions avec souvent ses passes sont menées à des paniers souvent ses décisions ont menées à d'autres passes qui ont ensuite mené à des paniers donc 3 points étaient manqués très rapides très rapides donc Jude qui tente un lay-up et c'est réussi donc un 2 points ici pour Louis Riel qui va leur faire du bien le pointage est maintenant de 26 à 20 pour le collège Gleib on vient de voir un press du terrain au complet de la part de Louis Riel pick and roll intercepté pass break Léop est raté donc c'est Sow qui reprend le ballon en défensive prend son temps ça fait 2 fois que Shandon Judd pardon a raté 3 points encore une fois réussi par Soro par Soro encore oui Shandon Judd pardon je disais que ça fait 2 Léop de suite qui manquent au panier oh ici Ali Ali au dribble Asso on aurait peut-être qu'il va une faute sur le panier ici l'arbitre ne tire pas le soufflet Shandon Judd cette fois-ci lui a bien fauté il a trébuché on a mis les bras sur le ballon donc le ballon sera repris à l'avantage de Louis Riel en zone offensive donc c'est Merana qu'il remet c'est Merana qui tente un Léop mais c'est raté encore une faute un bel essai un bel essai sur deux défenseurs il n'a pas peur du contact près du panier non on va lancer deux rebonds pardon deux lancers francs ici intéressant de voir ça c'est Merana qui va prendre des lancers c'est Merana toujours 29-20 pour Glipp la remontée va peut-être être plus ardu que prévu pour Louis Riel oui Merana le premier tir c'est réussi donc un point de plus pour Louis Riel Merana qui a droit à son deuxième tir et c'est raté cette fois-ci donc un point a été ajouté pour Louis Riel oui sinon on voit Thomas Graham qui monte le ballon on lui fait confiance en offence Soro tente un autre tir sur le côté du panier cette fois-ci Ali contre-attaque très, très contre-attaque très rapide très rapide oui l'entraîneur justement de Lou Rien vous avez mentionné qu'il y avait une explosion en haut du commun c'est vrai un joueur explosif on le voit aussi en défense ici belle défensive Tissot est par terre il se fait relever par son coéquipier donc le ballon sera repris sur les lignes de côté en possession de Lou Riel contre la rapide encore une fois par Gauthier qui est revenu dans la partie qui remet Amantena sur le côté à Jude il s'en fait deux points et c'est réussi belle manoeuvre de sa part oui c'était grande sans-jambée pour passer au travers de la peinture et pouvoir se rendre d'un côté du panier à l'autre avec la main droite je vous rappelle le pointage c'est 29 à 23 en faveur du collège Glee donc des Griffins ici on voit Soro près de la ligne de trois points manque d'options encore Graham Graham va devoir confectionner quelque chose shot clock terminé turnover on a un revirement de ballon ils ont utilisé leurs 24 secondes au complet oui donc le ballon sera repris par Lou Riel remis en jeu oui deux revirements de suite pour Glee est-ce que ça annonce une remontée de la part de Lou Riel et maintenant on a Sacha Gauthier fauté au panier va tirer deux dans ses frais j'ai hâte de voir la performance de sa part c'est quand même un bon joueur du côté de Lou Riel oui on a entendu parler de lui pour le moment on lui fait confiance avec le ballon c'est si tu sais mener le jeu peut-être qu'il va être plus décisif d'ici la fin du match à attaquer le panier un peu plus on sait qu'il en a l'habilité donc Gauthier qui va s'exécuter et le premier point est réussi pour Gauthier qui aura droit à son deuxième tentative et c'est réussi aussi donc deux points pour Lou Riel ça manque quatre points de différence ouais la partie est encore entre la série un match de deux possessions et ça pourrait être un tout autre match oui donc Soro est sur le terrain depuis un certain moment ouais en fait en fait je pense qu'il n'a pas changé encore c'est peut-être possible oui ouais je pense qu'il est sur le terrain depuis le début de la rencontre Guam aussi a joué beaucoup on va essayer d'épargner Ismael Snow le plus possible par contre du côté de Lou Riel dans le cas de Stone il n'est pas revenu au jeu depuis un petit bout de temps il n'y a pas de blessures il n'y a pas de quoi que ce soit on va savoir plus tard s'il y a un problème ou s'il y a une raison pour laquelle je ne joue pas on a une faute offensive on a une faute offensive non un bloc on a une faute défensive ici de la part de Judd on aurait pu faire un tout autre rappel et appeler la faute offensive puisque Sue avait une très haute vitesse quand il est rentré dans le corps à Judd cette fois-ci on accorde le bénéfice du tout à la défensive le ballon sera repris dans un instant en faveur de Gleib et c'est Soro qui remettra le ballon en jeu il remet à So il prend son temps à regarder ses options il faut qu'il y ait quelques dribbles oh belle défense il a quand même réussi à garder le ballon il faut qu'il y ait une belle passe à la grande belle récupération ouf tire désespéré c'était tout ce qu'il pouvait faire à la fin du shot clock écoute il va falloir que l'équipe joue un peu plus rapidement ça fait deux fois de suite qu'on a une violation du shot clock oui c'est vrai en fait c'est du temps de Dieu une faute de jeu une faute de temps désolé une faute de la part de Soro sur Gauthier on était un peu trop hâtifs sur le rebond donc Louis Riel devra capitaliser davantage sur leur chance c'est Ali qui prend la position du ballon tire immédiatement mais rate les trois points il y a une récupération beau rebond aussi récupéré par Liv qui leur permet de faire une ouf Lim voulait attaquer sur trois joueurs mais l'équipe perd le ballon encore Gauthier ici il faut commencer l'attaque Roméo numéro 23 qui rate le Léa et Soro qui a calme le jeu très bon niveau là calme le jeu comme seul oh balle volée de la part de Gauthier est très beau et ça ça procure un Léa à la fin du match à la fin du par Madzena la fin du ouais pardon dire la fin du play parfait donc on sait pas trop ce qui se passe pour l'instant on a une blessure de je suis Sachin Gauthier non on indique le correct Valaglieb Graham qui remet Alim qui remet Soro inverse il est dans un Léa avec le ballon il tente d'attaquer encore avec succès wow son premier pas est extrêmement rapide il y a une explosion véritable chez lui à la ligue il remet Gauthier Gauthier qui a souvent le ballon Gauthier qui a souvent le ballon à la part c'est un peu trop trop loin Soro a tenté de récupérer le ballon mais c'est raté ça c'est toujours balle à Louria le tentative de sa part par contre ouais on apprécie l'effort changement chez Gleib on a Camille Dianchi qui rentre pour la première fois sur le terrain c'est Charles Chouki qui a quitté le terrain pour laisser sa passe on a aussi on a Abdallah Farahat qui est rentré sur le terrain donc Gauthier prend son temps en offensive regarde ses options c'est raté belle récupération du rebond du côté de Louriel c'est encore Alli qui te lise à vitesse beau bloc ici Soro, son deuxième bloc de la rencontre excellent bloc wow très impressionnant l'athlétisme est présent les Griffins en général m'impressionnent les Griffins ont des joueurs très athlétiques et on voit que peut-être la dernière rencontre est encore dans leur mémoire peut-être qu'ils veulent c'est raté la passe ici est imprécise je tiens à rappeler que les rebelles de Louriel ont une fiche parfaite c'est pour ça qu'on pensait que c'était les favoris de la rencontre jusqu'à présent c'est vraiment les Griffins qui dominent cette rencontre-là malgré que maintenant on est encore à 4 points de différence donc le tout pourrait tourner de bord pour Louriel on sait jamais cette fois-ci ça va être Lim qui va monter le ballon en fait du côté des Griffins leurs meilleurs joueurs sont vraiment leurs meilleurs joueurs du côté des rebelles les meilleurs joueurs peut-être qu'ils se démarquent un peu moins c'est peut-être des joueurs plus inattendus qui se démarquent très vrai oui je suis très d'accord le joueur présentement oh 3 points ratés Palahats on relance il reste seulement 15 secondes à la rencontre il va falloir tirer rapidement 33 points c'est manqué est-ce qu'on va tenter un tir de on a encore le temps ok on a encore le temps de confectionner un jeu 5 secondes beau floreux un beau floreux sur la baseline de la part de Mero 17 le deuxième quart prend fin donc le pointage après deux quarts c'est maintenant 33 à 27 à l'avantage des Griffins de Gleeb donc il y a 27 points pour les rebelles heureux nous sommes de retour après cette entrerac donc nous allons commencer dans un instant le troisième quart Je vous rappelle, le pointage après deux quarts, c'est un avantage de Griffins de Gleib, c'est 33 à 27. Donc, en fait, nous sommes un peu déçus en liant la performance des rebelles. Un peu déçus parce qu'on s'attendait à beaucoup de la part des rebelles, mais sinon, on a un match assez serré si on regarde l'ensemble. Une question qu'on a principalement, c'est pourquoi est-ce que Zachary Stone n'a pas embarqué sur le terrain après s'être fait benché? Écoute, il était sur le starting five, il a commencé le match, mais ensuite, il a été assis sur le banc, n'est pas de retour, est-ce qu'il a une blessure, on ne sait pas. J'ai hâte de voir s'il va commencer le troisième quart, je crois que oui, il va y avoir sur le terrain. On le remet sur le terrain. Il va être là pour commencer le troisième quart, donc j'ai hâte de voir si sa présence va influencer un peu le cours de la partie. Je vais voir s'il va marquer un peu plus de points. Pas nécessairement lui, mais l'influence qu'il va avoir à son équipe en zone offensive. Gauthier aussi a été un joueur important pour Louis Riel, il est sur le terrain pour commencer ce deuxième quart. Et voilà, la balle est remise en jeu par Gleib, et on commence avec Graham à possession du ballon. On a maintenant Kabir Pignat qui est sur le terrain pour Gleib, première fois depuis le début du match. Soro a tenté trois points, c'est démanqué ici. Soro ne perd aucun temps. Encore le bon rebond ici qui a été récupéré par Stone. C'est l'important, on va vraiment jouer à cet endroit-là aussi, en tant que pivot. Très vrai, oui. Ah, Sacha Gauthier perd le ballon. Soro, quelle belle termination au panier, wow. Un deux points de plus pour Gleib. C'est Jude qui remet en attaque. Belle passe ici pour Manceyna. Trois points a été ratés ici, récupérés par Gleib. Graham monte encore le ballon. On voit qu'on prend vraiment le temps du côté de Gleib en contre-attaque. Quand on voit une petite branche comme ça, il fonce. Chaque opportunité est une opportunité à prendre. Du côté de Louis Riel aussi, on regarde les joueurs ouverts autour du trois points. On n'a pas combattu encore, mais wow. Deux petits points par Gauthier ici, un beau deux points. Belle pénétration, utilisation de la main gauche et être capable de finir à travers le contact. Très bien. On va avoir un lancé-franc maintenant. Donc une fois que tu as été mis contre lui, donc seulement un lancé-franc au lieu de deux. Gauthier a réussi son lancé-franc. Exact. Donc c'est un trois points au final qui a été attribué ici à Louriel. On appelle ça le « old school three-point play ». Encore une fois, Graham qui prend possession du ballon pour fictuer une contre-attaque. Qui remet Ariadzi, qui est la première fois qu'on le voit, je crois, le début de la rencontre. Oh, Soro manque de prêt. Quelle justesse. Gauthier encore, belle contre-attaque. Gauthier attaque avec force, wow. Une faute, elle était appelée encore une fois. Michael… Mitchell Hayden, pardon. C'est encore Gauthier qui aura une autre chance avec un direct au panier. Ah non, ce n'est pas vrai. La balle, c'est une faute qui a été attribuée, mais la balle va être repris. Sur le terrain, ce n'est pas une faute de tir. Exactement. On va continuer notre attaque offensive. Du côté de Louriel, encore Gauthier avec le ballon. Belle passe à Stone. Stone encore. Stone n'a pas peur d'être rivulé avec sa grandeur et sa coordination. Encore un « trois points » raté du côté de Louriel. Ali. So passe rapidement, Graham. Ah, la passe est ratée de l'autre côté. Et on a deux, trois quarts par terre. Wow, quel effort. On lance une faute. Une faute de la part de Judd. Non, pardon. Une faute de la part de Gleib. On aurait poussé Judd par terre. Donc là, le ballon sera remis en jeu par Louis Riel. Et c'est encore une fois Gauthier qui mène l'attaque. J'aurais bien amené, non? Ça s'est demandé à Stone. Stone qui tue sa visite. Immédiatement, on voit… Deux joueurs sur lui. Exact, deux joueurs. On n'attend pas. Dès qu'il y a le ballon, on envoie un deuxième joueur sur lui. On voit vraiment la stratégie qui a été mise en place par l'entraîneur de Gleib. Ça a mentionné justement. Cette stratégie-là. Jusqu'à présent, ça fonctionne. Avant la partie, oui. Ça va demander de la part de Stone une bonne vision du jeu pour voir quel joueur va être ouvert. Parce que si on a deux joueurs sur soi, évidemment, il y en a un qui est ouvert. Il va falloir être capable de le trouver, être capable de se passer le ballon. En fait, je m'en allais dire que ça prenait un ajustement de sa part, mais en même temps, peu importe contre quelle équipe qu'il joue, c'est sûr que la stratégie qui revient souvent, ça va avoir deux joueurs sur lui, non? Exact. Habituellement, c'est ce qu'on fait avec les bons grands joueurs. Ici, on prend vraiment… Des fois, on peut attendre avant d'envoyer le double team. Cette fois-ci, on y va immédiatement, ce qui est très rare. On fait encore une fois l'attaque de Lourdielle avec Stone. Stone qui tente le 3 points peut-être ou non. Beau fake. C'est la petite feinte. C'est vraiment Gauthier qui tente le 2 points. C'est raté. C'est So qui vient recruter le ballon ici. On initie l'attaque très rapidement. Oh, ce move de Soro, ne voit pas d'option, fait la passe au coin, de retour à Zim. C'est Lim. Lim, pardon. C'est vraiment Graham. Tente le 3 points. C'est raté. Bel essai, par exemple. On aime voir des tirs ouverts comme ça, même si la conversion n'est pas toujours là. Flo de Lallye en transition. Maintenant, il y a 3 points de la part de Louis Riel, qui est manqué. Le rebond a encore été récupéré ici de Parc-Lied. Soro a plusieurs rebonds et plusieurs blocs aujourd'hui. Très fort en défensive et en offensive. Oh, Zian Lim tente sa chance. C'est raté. Raté, oui. Gauthier qui récupère le rebond. Oh, quel bel passe. Et le 2 points. Donc, le pointage est maintenant 35 à 32 pour Lieb. Shenjah a fait un beau travail de courir derrière la défensive, mais Gauthier a encore plus beau travail d'être capable de le trouver avec un no-look pass même. Oui, c'est vrai. Soro aussi qui remet Graham. Graham, regarde ses options. Faitu quelques dribbles. Une percée offensive. Une belle interception aussi de Gauthier, par contre. Mais encore une interception du côté de Lyme. Qui remet ça au et c'est d'un panier. 2 points de plus pour le Lieb. Donc, 37 à 32 en leur faveur. Gauthier maintenant en attaque. Faitu quelques dribbles. Faitu une percée offensive. Qui remet Stone. Faitu 2 points et... C'est beau panier, ça. 2 petits points pour Louis Riel. Donc, c'est 37 à 34 pour le Lieb. C'est un atout que Louis Riel devrait exploiter plus souvent. En effet, oui. Parce que Stone risque de se retrouver ouvert à plusieurs reprises si le défenseur s'est attaqué... 5 points manqués ici par le Lieb. Euh, 3 points, désolé. Gauthier. Belle attaque de Gauthier. Fauté encore 2 lancers-plantes. Fauté un tapis contre lui, ben oui. Beaucoup plus agressif qu'au 1er et 2e quart. Gauthier est très agressif. Il force toute l'équipe à prendre des fautes contre lui. Exact. Gauthier se prépare à effectuer ses tirs. On voit le coach qui parle à... On voit le coach qui parle à Zion Lim. Gauthier effectue son premier tir et c'est réussi. Réussi. Donc, il aura droit maintenant à son 2e tir. On se prépare pour le rebond. C'est pas la première fois que Gauthier effectue ce type de tir aujourd'hui. Et c'est réussi 2 en 2. Deux convertis. Soro qui remet à Graham. Graham remet à Soro. Soro. Monte le ballon. La réception monte le ballon. Quelques dribbles. Oh, dribbles, mais c'est peut-être un peu trop. Oh, belle récupération de sa part. Je ne sais pas. Oh! Maintenant, il échappe le ballon et c'est Ali qui prend le ballon en attaque pour les Louis-Laurier. Ali laisse la balle tomber. Soro qui remet à Soro. Soro, tire immédiatement. Et serre. Splash commence. Quel beau lancer. C'est un joueur posé. Un joueur qui n'a pas peur des gros moments. Maintenant Stone qui regarde ses options. Non, il n'a pas d'option. Qui remet à Ali. Il donne un pic à Ali. Qui pénètre, remet à Gauthier. Retour à Stone. À Gauthier encore une fois. Gauthier fait-il quelques dribbles. Attends à Vaudelaire. Stone, un gros pic. Faut-il un lancer. C'est raté. C'est raté. On a... Oui, violation du shot clock. Non. Pardon. On a une faute. Faut encore contre Gauthier. Oui, sur le tir même. Il est excellent à provoquer des fautes. Parce que ça va être deux tirs ou trois. Il avait les pieds à l'intérieur de l'Inglet. Deux tirs, je crois. Trois points, donc... L'arbitre a mentionné. Oui. Donc, un pas en arrière et c'était trois lancers-fers. Gauthier réussit son premier tir. C'est rendu un joueur habitué. C'est rendu un joueur habitué, c'est le joueur d'attire. Et il réussit son deuxième. Le pointage est maintenant de 40 à 38. Donc, ça se rapproche ici. C'est très serré. Il n'a rien de joué encore dans cette partie. On voit que Louis Riel effectue un press du terrain au complet pour rendre la viticule à Graham. Maintenant, on a So qui pénètre. Kick-out au trois points. Trois points réussis ici. Quel beau tir de Lim. Wow. Lim est en feu aujourd'hui. C'est Gauthier qui remet à Madiena. À Judd. À Judd, vous allez le faire. Judd Ali. On ne voit pas d'options. Belle défensive. Graham qui a récupéré le ballon rapidement. So immédiatement. So pense qu'il est hot. Nope. Il fait que donc Gauthier. Sacha Gauthier. Ça mène en offensive. Sacha Gauthier tend sa chance à son tour. Oh, belle petite récupération. Deux points. Toujours suivre son tir. Oui. Ça, c'était excellent. 43 à 40 à faire de glisser. Seulement trois points séparent les deux équipes présentement. Ça, c'est encore une fois Graham. Après, on a regardé les options. Ça met à Lim. Belle attaque. Mais pas peur d'attaquer directement au corps du joueur de 6 pieds 8. Ali, Fimastone. En parlant de lui. Fait une belle passe au coin. Beau jeu défensif ici par la porte de Glee. C'est So qui s'amène en offensif. So, belle passe à Graham. C'est deux points. C'est ce qu'on parle quand on dit qu'ils aiment courir. C'est de ça qu'on parle. Des opportunités faciles comme celle-là. Avant la rencontre, on s'était parlé de la rapidité de Louis Riel. Mais c'est vraiment la rapidité de Glee qui fait la différence en ce moment-ci. Mauvais espace directement à l'extérieur de la porte de Stone. Je ne sais pas si tu vois la même chose que moi, Liam, mais depuis le début de la rencontre, je trouve que Glee, lorsqu'ils font une relance, oui, c'est rapide, mais en même temps, ils prennent leur temps et ils regardent leurs options. Tandis que du côté de Louis Riel, je trouve qu'ils forcent un peu les options. Ils forcent le jeu et c'est sûr qu'ils causent plusieurs rivirements de leur côté. Oui, tu t'es raison. Maintenant, c'est Graham. Encore une fois, il regarde ses options. Drib, il faut que quelqu'un a de dribble. Tant d'attaquer. Une faute à par côté de ta play. On va aussi mettre de la pression sur la défense pour appeler la faute. Oui. Donc la faute, je crois qu'elle a été une faute défensive. Oui, sur le numéro 7, sur Philipsot. Donc c'est Liam maintenant qu'il reprend le ballon. Liam regarde ses options. C'est ma Graham. Graham attend un pic. Je pense qu'il est sorti du terrain. Oui, appilé sur la ligne extérieure, pardon. Donc le ballon sera remis en jeu par Louis Riel. C'est le genre de turnover qu'on essaie d'éviter habituellement. Ça peut causer... Ça peut nous coûter, pardon, deux points ou trois points. Ça peut être dangereux. C'est Gauthier qui reprend le ballon. Qui va mettre à Mainzénard. Mais ça n'a effectué... Deux grands pas, wow. Avec la main gauche. Deux points ici, Mainzénard. Il n'a pas peur d'attaquer. Non, c'est vrai. So, crossover. C'est raté, pardon. Mais Gleib est capable d'avoir le rebond offensif. On a fait. Zion Lim regarde pour So, mais il n'a pas d'option. Dribble ici. Belle fête. So est celle. So elle lancée, il n'a pas de points. Et c'est réussi. Beau trois points ici. Oui. Il n'a même pas touché au rim. Non, vraiment. Que du filet. Oui. Ah, Gauthier. Belle attaque, mais... Plus agressif, Gauthier, en zone offensive. Oui. On aurait pu appeler une faute sur le jeu, mais on croit que les défenseurs ont touché au ballon, donc pas de faute à appeler. Ici, on voit Gauthier à l'écran. Gauthier qui est vraiment présentement le meilleur joueur du côté de Louis Riel, à mon avis. Oui. Il a été leur pilier jusqu'à présent. Et on appelle un temps mort de la part de Louis Riel. Donc le pointage qui est maintenant de 48 à 42 pour les Griffins de Gleib. Donc le tout est encore à jouer. Il n'y a rien de joué encore dans cette partie-là. Il reste 44 secondes à ce troisième quart. Et on voit ici l'entraîneur Jean-Guy Morin parler à ses joueurs. Donc assez rebelle. Assez rebelle, oui. On va s'imaginer qu'il est en train de dessiner un jeu à effectuer pour les dernières secondes qui restent. On va probablement essayer d'avoir un two-for-one, c'est-à-dire de scorer plus rapidement dans le shot clock pour ensuite laisser l'autre équipe écouler leur propre shot clock pour ensuite avoir une autre opportunité avant la fin du quart. Si on attend trop, on pourrait laisser l'autre équipe de l'autre côté avoir la dernière possession et donc pouvoir scorer en dernier. Ce qu'on veut, c'est de la part de Louis Riel qui va avoir le ballon, de scorer rapidement et de pouvoir avoir justement une deuxième opportunité. Donc c'est un dessin qu'on va observer sur le terrain, celui que le coach a dessiné. Donc on peut se fier à tes commentaires. William, 44 secondes, il peut encore avoir beaucoup d'action. Oui, exact. Donc là, on voit beaucoup de mouvements du joueur. Donc c'est les rebelles qui reprennent le ballon. C'est bien dommage pour Louis Rillott. William, encore une fois, qui remet Aslim. On voit qu'eux aussi veulent attaquer rapidement. C'est Gauthier qui a le ballon. Gauthier a regardé l'option. En regardant la différence entre le shot clock, on devrait attendre, mais on attaque immédiatement. C'est Chatty qui a fait une tentative, mais c'est raté. Beau rebond. Deux points ici, beau rebond de Jude. Le pointage est maintenant de 42 à 44, donc quatre points qui séparent les deux équipes à 15 secondes à faire en ce troisième quart. Sautant que trois points, c'est raté. Le ballon a été récupéré par Louis Rillott qui remet à Madsenna. Madsenna, porte-tire et c'est raté. Maintenant, c'est libre. Porte-tire, mais c'est raté aussi. Le troisième quart a pris fin. Oui, un bel effort des deux côtés. Pas beaucoup de changements, mais encore une fois, Stone n'est pas resté sur le terrain la plupart. Non, pas, il n'y a pas rien joué longtemps. La plupart du quart. Après trois quarts, le pointage est maintenant de 48 à 44 en faveur des Griffins du Collège Glebe. Du côté des Rebelles, Jordan, la remontée a été lente, mais en même temps, Glebe a su garder la tête. C'est une question à savoir qui va être le premier à être plus efficace en défense, parce que selon moi, la première équipe à jouer la bonne défense va être l'équipe à gagner. Oui, et après trois quarts et à l'avantage du Collège Glebe, penses-tu que ça va être la première défaite de la saison des Rebelles ou être capable de reprendre le rythme de cette partie-là et prendre la victoire? Ce n'est pas impossible, mais on ne sera pas avant le dernier sifflet à la fin du match. En effet. Ça risque d'être un quart très intéressant. Très excitant, parce que c'est encore très serré comme pointage, après seulement trois quarts. C'est une partie de basketball très intéressante que nous avons droit aujourd'hui. Oui. On risque de voir Soro, on risque de voir Lim, on risque de voir Sceau sur le terrain pratiquement tout le quart, pendant toutes les huit minutes. C'est habituellement ce qu'on fait. On risque de voir Gauthier aussi être sur le terrain pour le quart en entier. C'est lui qui commence avec le ballon. Avec des Kyrie Irving dans les pieds de très beaux souliers. Passer les Rebelles en zone offensive. Shatt qui remet Mancena. Mancena qui remet Shatt. Judd. Judd. Mancena. Il se fait fauter en tirant. Belle énergie au panier pour prendre le rebond offensif. Donc c'est Mancena qui aura droit à des tirs ici. À deux tirs, Mancena aura droit. Donc les joueurs se placent sur le côté du terrain le long du panier. En attendant que Mancena a effectué deux tirs. Et voilà, le premier tir aura lieu dans les prochaines secondes. Regarde le panier, tente le tir. Et c'est réussi. Un point pour Louriel. Allons voir si Mancena réussira son deuxième tir. Si oui, ça pourrait les amener à une différence de seulement deux points. C'est vrai. C'est un premier panier. Il y a une possession. Maintenant, il s'est réussi. Maintenant, deux points se séparent par les deux équipes. Je vous rappelle que c'est 48 à 46 pour le Collège du Grieb. Maintenant, c'est Sceau en offensive. Sceau regarde ses options. Tente de trois points. C'est raté. Récupéré par Louriel. C'est Gauthier ici. Quelle belle passe. Mancena se fait bloquer cependant. Wow. Camille Diahanchi avec le bloc. On a vu son élévation. Il était haut dans les airs là-dessus. Une très belle passe, celle qu'on a pu voir ici de Gauthier. Belle passe. Ça aurait été beau de voir la passe convertie en deux points. Gauthier, il est vraiment le joueur qui m'impressionne et qui gagne les yeux du côté des Rebelles. On jotte maintenant. Dribble sur le pied de la défense. C'est Graham. Graham va tenter sa chance avec la main droite. Mais c'est raté. Récupéré par les Rebelles. Toucheur en dernier par Graham. Non. Toucheur en dernier par Mancena. Par Mancena. Donc le ballon ira au Gryphins. Oh, c'est Graham qui aura le ballon. On voit ici qu'on veut remettre à So. Ça ne fonctionne pas. On va remettre à Chakshuki. Chakshuki comme à Graham. Puis lui, il remet de retour à Graham. De retour à Chakshuki. Mauvais passe. Mais So est toujours là. Graham, lui. Oh, marché. Oui. On peut marcher. Il a sauté avec le ballon. Ensuite, le coach est sur le terrain. Le coach est en plein milieu de la clé. Faute technique. On éjecte le coach. Wow. On éjecte immédiatement. L'entraîneur a été expulsé de la rencontre. Bien oui. On n'est pas censé se rendre jusqu'à la clé comme ça. On est censé rester sur les lignes de côté. On a une faute technique. Il reste sur le long des lignes. Est-ce qu'il est éjecté ou non? Je croyais avoir vu l'entraîneur éjecter le coach. L'entraîneur des Rebelles se met de la partie aussi. Il se met à parler à l'arbitre. Mais l'entraîneur Begley reste encore sur le long des lignes. Il va maintenant aller parler à l'entraîneur. Il est en furie. Il est en furie, mais je crois que c'est calmé. Oui, mais pour lui, son joueur n'avait pas marché. Sauf que de notre angle à nous, Jordan, ça paraissait assez évident qu'il avait marché. Oui, je crois qu'il avait marché aussi. On voit vraiment l'intensité de la rencontre étant donné le pointage très serré. Le fait que les deux équipes se sont déjà jouées contre. Et aussi l'effet que Libre a perdu la première rencontre. Donc le fait qu'ils le mènent présentement, ça l'amène un peu plus d'animosité aussi à la rencontre. Et les séries éliminatoires approchent. Il y a beaucoup en jeu pour Libre. C'est ça, en effet. Tandis que du côté de l'Ouriel, il y a moins en jeu parce qu'ils sont assurés d'avoir la première place avant le début des playoffs. Mais tout de même, c'est une équipe qu'on a déjà rencontrée avant. Comme tu l'as dit, il y a de l'animosité. Il y a une petite flamme entre les deux. On l'a vu avec l'énergie qu'ils ont apportée. On peut voir les deux entraîneurs parler à l'arbitre. Oui, on se demande ce qu'il va expliquer. L'arbitre expliquer son point de vue. La même chose pour l'entraîneur Trey Graham, des Griffins du Collège de Libre. Il s'explique présentement à l'arbitre. Il explique son point de vue. Trey ne veut pas être expulsé, selon moi. Mais j'étais persuadé d'avoir vu l'arbitre effectuer le mouvement pour éjecter un coach. Il est encore ici. Je crois qu'il restera sur les lignes de côté. C'est ce qu'on n'a pas vu aujourd'hui, Jordan? Quoi? Pas de dunk encore. C'est vraiment un peu dunk. Pourtant, on a vu Zachary Stone. On peut voir à la reprise si Graham a bel et bien marché ou non. Quel est ton avis? C'est plus serré maintenant avec la reprise. Plus serré, hein? Il faut savoir si le ballon a touché le sol avant que ses pieds le touchent. OK. Donc, on peut comprendre pourquoi l'entraîneur Trey Graham est en furie. Il n'est pas d'accord avec la décision de l'arbitre. Mais se rendre comme ça dans la clé, c'est du jamais vu. Ce n'est pas un comportement à recommander de la part d'un coach. Non, c'est ça. En ce moment, on voit les deux coachs qui sont en train de se parler l'un à l'autre. Si tu aurais arbitre, Liam, est-ce que tu aurais appelé une faute à ce jeu ou non? J'aurais appelé un marché, oui. Et j'aurais ensuite appelé l'éjection. Ah oui? Puisqu'on ne veut pas avoir les coachs sur le terrain. Encore moins de se rendre jusqu'à la moitié du plancher. Si on voit les joueurs, il y a deux équipes qui sont serrés la main présentement. Est-ce qu'on a un forfait? Je crois que le collège Glebe a déclaré forfait. C'est possible. Wow. Après seulement trois quarts, il menait pourtant 48 à 46. Je suis vraiment abasourdi présentement à Liam. On a dit en même temps 27, on va voir ce que tu penses. Wow. Donc présentement, je comprends difficilement ce qui se passe à l'instant. Le collège Glebe semble avoir déclaré forfait, malgré le fait qu'il menait 48 à 46. Je ne suis vraiment pas certain. Ça ne sort vraiment de nulle part à mon avis. Tout semblait quand même assez amical sur les lignes de côté. Mais finalement, ça semble vraiment… Pas que ce n'est pas amical, mais je ne m'attends quand même pas à ce retournement de situation. Nous avons pourtant le droit à un très bon match. Maintenant, il y a plusieurs personnes sur le terrain. Donc mon collègue Liam arrive en ondes dans un instant pour nous expliquer ce qui se passe. Quand un coach se fait éjecter et qu'il n'a pas d'assistant coach pour le remplacer, c'est un forfait immédiat pour l'équipe. Ah oui? Les visiteurs ont été obligés de caler le forfait. Oui. Donc ce n'est pas l'entraîneur qui a déclaré le forfait, mais c'est bien plus qu'il est allé marcher sur le terrain. Et qu'il a été éjecté. Il n'y avait pas d'assistant. Donc les rebelles ont gagné par forfait. Exact. Par forfait, avec 6 minutes qui restaient au match, ça peut être décevant pour Gleib. Très décevant pour Gleib. Il menait pourtant 48 à 46. Exact. L'équipe est en train de gagner. Wow. Mais c'est par la règle. On ne peut pas avoir aucun coach sur le banc. C'est la règle. Les rebelles de Louriel, ils ont encore leur fiche parfaite. Ils conservent leur fiche parfaite. Avec maintenant 7 victoires, 0 défaite et 0 nul. C'est vraiment un très gros retournement de situation. Je ne m'entendais vraiment pas à ça. Donc nous allons revoir le revisionnement dans un instant de la faute qui a été appelée contre Graham ici. Donc oui, on voit qu'on peut se questionner sur si c'était un marché ou non. Mais là, on regarde le coach sur le banc. Tout de suite, il entre sur le terrain. Mais là, il continue à marcher vers l'arbitre. Ça peut être vu comme un acte violent même. Évidemment, là, on regarde l'arbitre. Tout de suite, il l'écoute pendant une seconde. Il n'hésite pas. Il n'hésite pas, mais l'entraîneur Graham n'a pas resté très longtemps sur le terrain. Non, mais c'est tout de même, on ne devrait jamais avoir un coach sur le parquet. Je suis d'accord, mais c'est selon la règle qu'on ne peut pas entrer sur le parquet. Je suis d'accord, c'est selon la règle, donc c'est normal. Mais l'arbitre n'a quand même pas donné beaucoup d'avertissement à Graham. Il est allé très rapide sur l'expulsion, je trouve. Mais selon moi, c'était la manœuvre à faire quand même. Oui, c'était sûrement la manœuvre à faire. Surtout que c'est écrit sur la règle, la règle c'est la règle, c'est comme ça. On n'a pas vu énormément de Zachary Stone, mais on a pu voir Soke jouer de façon exceptionnelle, y compris avec Zion Lim et Thomas Graham du côté des Griffon. Pour Louis Riel, Gauthier fait la plupart des points. Parfait, donc je vous appelle finalement... Non, ce n'est pas fini 48 à 49 en faveur du Collège Gleib, étant donné que l'entraîneur de Gleib a eu une effraction et est expulsé du match. Donc, c'est une victoire par forfait des rebelles de l'école Louis Riel. À la maison. À la maison. Donc, ils conservent leur fiche de 7 victoires, 0 défaite. Donc, une fiche parfaite de leur part. Donc, c'est vraiment une fin inattendue. Je vous souhaite vraiment une bonne soirée à tous. Bonne journée à tous et à la prochaine. C'était Jordan Maheu et Liam Hood. Merci beaucoup. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada